C'est sûr qu'on pourrait dire juste des vieilles personnes qui vont être ici, c'est rare que tu vas avoir des jeunes. Tu sais, j'ai apporté beaucoup de nouveautés dans la histoire de motocross, comme je l'ai dit, de 4 sports, peu importe. On met de la nouveauté à travers du vieux, ça fait de quoi être assez hot. Ça a commencé que ton grand-père, il travaillait chez son frère à Rimouski. Puis, il était mécanicien. Puis, il allait à l'école du soir faire ses cours de soudure. Puis là, la compagnie, il savait souder, il savait tout faire. Il était mécanicien. Puis, on commençait au premier étage. La mécanique se faisait au sous-sol. Puis, non, on avait une moitié de magasin, puis une moitié pour l'achat. Ça fait que là, on a commencé, mais là, ça règle de la clientèle, il mentait. Ça a commencé tranquillement. Puis là, après ça, on a pris le premier étage d'en bas, le deuxième, je veux dire, parce que ce n'était pas assez grand. La clientèle était de plus en plus forte. Ça fait qu'on est monté là. Là, j'ai commencé à avoir des enfants. Puis, on a opéré plusieurs années. Puis, quand mon père a ouvert en 58, il n'était pas connu parce qu'il venait de la région de Mesquata. Ça fait qu'au début de tout, au début du commerce, les clients, ils attendaient après les clients. Puis maintenant, en 2012, c'est les clients qui attendent après nous autres pour se resservir. Quand mon père était malade, il avait besoin d'un coup de main. Ça fait que j'allais à l'école, j'étais jeune. J'avais l'âge à près de 15-16 ans. J'ai commencé à aider mon père et ma mère. Puis, j'aimais mieux travailler qu'à aller à l'école. Ça fait qu'il continuait à aller à l'école par les soirs à Rimouski. Puis, j'ai continué toujours dans le business parce que mon père, plus ça allait, plus ça développait. Mon père avait commencé plus avec les six mécaniques. Ça fait qu'on a commencé. Mon père, quand j'ai fini l'école au CEGEP, en 1981, parce qu'il avait besoin de main-d'oeuvre. Et puis, c'était un commerce qui m'intéressait, les produits mécaniques, moto, tondeux, sillage, une chose-là. Moi, j'ai réorienté ma carrière. Je suis retournée aux études. J'ai fait un cours en secrétariat. J'ai appris de mon mari, qui était client ici, que Jean-Pierre cherchait une secrétaire. Je suis venu porter mon CEGEP. Ça m'intéressait. Je connaissais le domaine quand même parce que je faisais beaucoup de motonelle. C'est comme ça que je suis rentrée ici. Depuis ce temps-là, je suis là. En 1992, on a fait un bon agrandissement, un bon investissement à l'ancienne adresse, qui était sur le boulevard Jean-Cartier. Puis là, la clientèle était toujours, toujours agrandissante. Ça fait qu'en 1999-2000, on a acheté ici, qui est présentement le garage. Ici, c'est un ancien garage d'autobus. Ça fait qu'il est appartenu au transport Métis. Ça fait qu'on l'a aménagé pour vendre nos produits. Comme dans les VTT, dans les motonelles, les machines ont grossi plus. Puis dans les produits comme style, il y a beaucoup plus de lignes dans les produits style. Avant ça, c'était juste des mécaniques. Mais maintenant, c'est des boussoyeuses. Après ça, c'est des rotoculteurs. Après ça, les compagnies de tracteurs aussi. C'est tout grossi. Les tracteurs, ça fait plus gros. Puis les tracteurs à bras, hydrauliques aussi. Ça fait qu'il y a des lignes qui rajoutent tout le temps en plus. Puis à moi, ça va plus. C'est une très bonne compagnie. C'est un très bon service. C'est une bonne qualité. C'est un produit japonais. C'est parce que justement, c'est un message passionnant. C'est super, super diversifié. Ça peut autant être d'aspect mécanique, au gâteau, à la tondeuse. Même à l'histoire de la moto marine. C'est hyper, hyper diversifié comme domaine. Tu rencontres beaucoup de monde. Ça fait que ça t'apportait du nouveau à chaque jour. Ça fait que c'est jamais la même routine que tu. Ce que j'aime, j'aime pas mal tout parce que c'est très diversifié. On fait de tout. On rencontre des clients. On fait du financement. Donc, tu j'occupes de la publicité aussi. On fait plein de choses, ce qui fait qu'on voit jamais nos journées. J'aime bien ça. Commis aux pièces. Répondre aux clients. Oui, ma paye. Soutenir François. Et la preuve où je rapporte au téléphone. J'ai toujours été la chef. Dans les deux entreprises où j'étais, j'étais le pivot. Les autres travaillaient. J'avais des employés. Mon mari travaillait. Tu sais, grand-papa, il n'a jamais touché au papier. Ça, il n'a jamais touché à ça. Il n'avait pas ça. C'était un bon mécanicien, mais il ne touchait pas au papier. Je pense que c'est plus au niveau familial, parce que c'est une entreprise familiale. C'est plus au niveau des frères qui travaillent. Puis, c'est pour la continuité. Ça fait depuis 1958. Puis, ça continue encore. C'est la relève toujours. On a commencé de père en fils. Ça fait que tout va bien. On a un bon ensemble avec mes frères, ma mère et mon père. Mon père est décédé. On continue le temps sur Paris. Ça fait que tant qu'on est capable, on va continuer. On a de la relève tranquillement qui pousse en arrière. Mon père, on pourrait dire que c'était un modèle pour moi. Si on peut dire ça comme ça. Ça fait que ça fait… Tu sais, depuis que je suis tout jeune que j'ai grandi. Ça fait que je sortais de l'école. Je venais voir. Puis, je venais voir un petit peu comment ça marchait aussi. Ça fait qu'on pourrait dire, en gros, t'apprends sur le tas, oui. Mais tu veux beaucoup. Tu veux beaucoup les autres faire. Puis, tu agis en conséquence en même temps. Ça fait que c'est un peu plus ça. C'est extraordinaire. Nous autres, il nous le dit, des clients de Rimouski. On a beaucoup de clients. On a 60 % de clients de Rimouski. Ils disent, on va Rimouski, mais ils disent, ils ne nous regardent même pas. Ils disent, on a réussi, ça lui donne la main. Bonjour, nous devenez. Puis, il dit, tu sais, François, il est bon, il n'est pas gêné. C'est un vrai, la beauté. Il aime ça. Ah oui, il aime ça, François. Le vrai est pire. Je le vois, moi, je suis une positive. Je ne suis pas négative, tu sais. Pour aller où je suis rendue, je ne suis pas négative, tu sais. Moi, il faut que ça y aille d'avant. Puis, si tu es positive, bien, dans n'importe quoi, tu vas aller d'avant. Ça va s'en aller malgré toi. Parce que tu es positif. C'est parti.